Bonjour et donc bienvenue dans la vidéo de ce cours d'analyse fonctionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que l'analyse fonctionnelle ? Si vous avez regardé le cours sur les outils de projet, vous savez que c'est la première chose qu'on fait avant même de commencer un projet, c'est de valider quel est le besoin et précisément d'établir ce qu'on appelle un cahier des charges fonctionnelle qui liste tout ce que veut le client, tout ce qui est attendu du projet. Alors bien sûr c'est très important et je vous expliquerai pourquoi. La méthode que je vous présente dans ce cours est l'analyse fonctionnelle classique, celle qu'on utilise notamment quand on met au point des produits industriels ou en mécanique. Il faut savoir, et je vous en ai parlé dans le module de formation sur la planification et les outils de projet, il existe d'autres méthodes d'analyse fonctionnelle, notamment quand vous faites de l'informatique, on va plutôt faire de l'analyse fonctionnelle en utilisant une méthode qui s'appelle UML. Et puis vous connaissez, il y a des diagrammes FAST, des diagrammes SADT. Donc là je vous présente une des méthodes d'analyse fonctionnelle. Celle-ci elle est très bonne pour faire de la conception de produits, du design, de produits industriels. Avant de commencer, trois points à signaler. Premier point, si vous trouvez que les schémas sont écrits trop petits ou difficilement lisibles, la solution est de choisir le mode haute définition, donc 720p, en bas à droite de cette fenêtre. Autre chose à faire, mettez la vidéo en mode plein écran, en utilisant le bouton adapter. Deuxième chose à signaler, si après cette formation vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous les cours sous divers formats, PDF, Flash, PowerPoint, sur mon site. Et la troisième chose que je dois préciser, c'est que ce cours est distribué sous licence libre, Creative Commons, ce qui veut dire que vous pouvez le réutiliser dans un cadre non commercial. Vous pouvez également reprendre les diapositives, à condition de publier le travail final sous la même licence. Quelques éléments sur les objectifs de cette formation. Donc à l'issue de cette formation, vous devez être capable de pouvoir comprendre l'intérêt de l'analyse fonctionnelle. Donc à quoi ça sert ? Alors on le verra notamment à travers la notion de coq. Le coq, c'est le coût d'obtention de la qualité. Et on verra que si on veut optimiser le coq, il faut faire de l'analyse fonctionnelle. Et j'essaierai de vous démontrer à quel point c'est utile. L'autre chose aussi importante, c'est qu'avant même de faire un cahier des charges fonctionnel, il faut vérifier qu'il y a réellement un besoin. Et donc pour ça, je vous parlerai du diagramme qui s'appelle la bête à corne, qui consiste à analyser et valider qu'avant de se lancer dans un cahier des charges, on répond bien à un besoin. Deuxième point, je vais vous montrer comment on fait une analyse fonctionnelle. Donc comment est-ce qu'on fait pour conduire une analyse fonctionnelle ? Alors là, c'est vraiment un cours sur les bases, donc on ne va pas aller dans les détails, mais je vais essayer de vous expliquer le plus important. Et paradoxalement, ce n'est pas toujours ce qui est mieux compris, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire un diagramme d'environnement sans se tromper, et comment est-ce qu'on trouve les éléments du milieu. Et puis dernier point, l'analyse fonctionnelle, comme son nom l'indique, elle repose sur des fonctions, sur le fait de formuler et de chiffrer des fonctions. Et donc je vous expliquerai la différence entre les fonctions principales et les fonctions contraintes, la manière dont on énonce une fonction, comment est-ce qu'on choisit les mots qu'on va mettre dans une fonction, et puis enfin, on verra ensemble le document de synthèse, le document de référence contractuelle qui s'appelle le cahier des charges fonctionnelles. Donc je vous montrerai un exemple de cahier des charges fonctionnelles, et donc dans l'exercice que je vous proposerai après le cours, vous serez amené à établir un début de cahier des charges fonctionnelles. Donc voilà pour les objectifs. Je vais maintenant vous présenter rapidement le contenu du premier chapitre. Alors le premier chapitre est axé finalement sur se dire l'analyse fonctionnelle, c'est du travail, donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Donc la question du coût d'obtention de la qualité, et puis ensuite je vous parlerai de l'analyse du besoin à travers un outil qui s'appelle la bête à cornes.